Dans une petite ruelle de Paris, se trouvait une boulangerie-pâtisserie quelque peu particulière. D'ordinaire, personne n'aurait fait attention à cette allée, et elle serait restée méconnue comme bon nombre d'autres petites ruelles perdues de la capitale, mais pas celle-ci. Ce passage était en effet extrêmement prisé de par l'existence de la boulangerie-pâtisserie arborant le sobre nom du tendre croissant, accompagné d'un logo avec un visage souriant dont la bouche était remplacée par la dite viennoiserie. Pourquoi cette petite boutique isolée était-elle si populaire ? Pour une raison très particulière. Le pâtissier qui en avait la charge possédait un don assez spécial, celui d'utiliser pour la composition de ses gâteaux un ingrédient bien spécifique. En addition des éléments principaux, nécessaires à leur élaboration, il parvenait à y intégrer des émotions. En plus de donner une saveur bien particulière à ses douceurs, quiconque en dégustait une ressentait immédiatement son sentiment et pouvait ainsi la mener avec lui pour le reste de la journée. Le pâtissier concevait de tout, des pièces montées de la joie pour les mariages, des chocolats de désir pour la nuit de noces, des biscuits de tristesse pour les enterrements, des gâteaux de fierté pour les anniversaires, des tartelettes de motivation très en vogue chez les étudiants et même des viennoiseries de calme pour offrir aux travailleurs de la capitale une pause afin de se déstresser. Cependant, malgré son succès, ses nombreuses ventes et le goût délicieux de chacune de ses créations, le pâtissier conservait un regret. Quelques temps auparavant, il avait longuement planché pour mettre au point une recette unique, un dessert que nul autre n'avait encore goûté et qui aurait bien pu devenir la pièce maîtresse de son magasin, la tarte de la colère. Une magnifique tarte légèrement acide composée de fraises, framboises et groseilles, le tout sur un lit de crème parsemé de pistaches et contenant délicieusement les saveurs subtiles et pimentaient d'une immense colère. C'était un mais rare, le fruit d'une intense réflexion et d'une longue préparation. Malheureusement, personne ne l'achetait jamais. Les clients qui défilaient ne s'intéressaient qu'aux émotions positives, joie et motivation, s'attardant par moments sur des émotions de circonstances comme la tristesse ou ces petits beurres de nostalgie que les personnes âgées aimaient tant. Mais personne ne voulait goûter la colère. Et ainsi, chaque début de semaine, il tentait d'en réaliser une nouvelle. Et chaque vendredi, il se trouvait forcé de la retirer de la vitrine avant qu'elle ne se gâte, la mangeant seule dans l'arrière-boutique, retournant sa colère sur son incapacité à la vendre. Un matin, alors qu'il venait tout juste de terminer sa fournée, une jeune femme entra dans son magasin. Elle était belle et gracieuse, et dissimulait avec peine une immense joie derrière un petit visage timide. La demoiselle bredouilla au pâtissier qu'elle était venue passer une commande à l'occasion de son mariage, une de ces fameuses pièces montées de joie qui emplissaient si bien les cœurs. Les félicitations de l'homme la firent rougir, et malgré sa retenue, il parvint à obtenir d'elle quelques informations sur son compagnon, comment elle l'avait connue, dans quelles circonstances, et ce qu'elle aimait chez lui. En fin de compte, une photo dévoilée lui permit de se faire une idée précise sur le futur mari. Finalement, sa curiosité satisfaite, il lui indiqua l'heure pour venir chercher sa commande. Puis, elle repartit, laissant le pâtissier qui se disait, dans un heureux sourire, que la personne qui allait lui passer la bague au doigt serait certainement la plus heureuse de toutes. A peine eut-il le temps de se mettre au travail sur cette commande que la sonnette de la porte retentit de nouveau. Entra alors un homme. Bien habillé, certainement de riche famille, mais à la dégaine relâchée, et en compagnie d'une jeune femme aux formes généreuses. Sans trop faire attention au pâtissier, le garçon saisit une boîte de chocolat de désir et le plaqua devant la caisse, tout en regardant avec insistance et amusement celle qui le suivait. Elle-même ne cachait en rien ses intentions à son égard. Manifestement, ils étaient sur le point de passer un peu de bon temps dans un hôtel du coin. Cependant, le marchand ne put s'empêcher d'être saisi par le visage du jeune client, et, surtout, la bague de fiançailles à son doigt. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait du futur marié de sa précédente cliente. Fortement interloqué par la volonté manifeste du jeune fiancé de tromper sa femme avant même que les premiers jours de leur union se soient écoulés, le pâtissier se tenta à briser son silence et passer outre le dédain du dandy pour le faire réagir sur le mariage. En finesse, il se mit à évoquer son visage qui lui était familier et qu'une dépêche locale aurait diffusé en lien avec les noces à venir. Le vendeur était malin. Il évitait soigneusement de citer la mariée qui aurait pu se retrouver dans l'embarras. Mettre le menteur devant le fait accompli était son unique but. Si un ultime remord pouvait lui éviter de consommer une aventure qu'il regretterait amèrement par la suite, cela lui suffisait. Après tout, un manipulateur des émotions comme lui ne pouvait que trop le comprendre. Les sentiments sont volages et inconstants. Avant un engagement aussi important, peut-être que le fougueux étalon ressentait l'envie d'une dernière étreinte en des bras inconnus. Le regard glacial du garçon et sa sèche réponse lui fit prendre conscience de l'erreur de son jugement. Ce dernier n'était en aucun cas dans la tourmente de son mariage à venir. Non sans détour ni pudeur, il lui expliqua brutalement à quel point ces noces n'étaient que mascarades orchestrées dans une démarche purement pécuniaire. Nul détail fut révélé, mais il n'était pas nécessaire d'avoir un esprit brillant pour comprendre que ce jeune goujat s'entichait de sa future femme pour son unique argent. Le sanglaçant dans le corps du pâtissier ne fit qu'un tour, à l'écoute de leurs paroles cyniques. Ils étaient tous deux parfaitement conscients de la timidité et la retenue de la mariée. Il se moquait du fait que, quelles que soient ses connaissances sur leurs aventures, elle n'irait jamais réagir comme il disait « pas plus loin qu'un simple navet ». Dans une ébullition intérieure, le marchand parvint avec tout le mal du monde à se retenir d'un esclandre fâcheux. Il encaissa rapidement les deux malotrues et partit promptement dans la remise pour avaler un croissant de calme encore chaud qui lui permit de retrouver son sang-froid. Que devait-il faire à présent ? L'idée d'avertir la jeune femme était certes cohérente, mais cela ne risquait-il pas de simplement la mettre dans une situation impossible ? Réservée comme elle l'était, forte à parier qu'elle ne parviendrait jamais à confronter son fiancé. La matinée se déroula ainsi, dans l'opération mécanique des ventes de son commerce, alors que son esprit fulminait dans les questionnements de cette affaire. Le début d'après-midi ne fut guère plus serein, alors entraîné dans la confection de la pièce montée dont chaque couche de masse peint semblait le rapprocher du moment fatidique où il devrait choisir entre lui dire « ou se taire à jamais ». Et ce ne fut malheureusement pas les quelques bouchées de pâtes de joie perdues du gâteau qui le mirent davantage sur la voie. Tant et si bien que l'œuvre était déjà achevée, qu'il n'avait toujours pas de réponse, malgré l'infinité de tours opérées dans sa tête par cette question. C'était trop tard pour tergiverser davantage. La clochette de l'entrée avait retenti. Il était l'heure et la cliente était ponctuelle. Le gâteau devait être livré, avec supplément révélation, ou peut-être pas. On sentait sur son visage l'approche de la grande noce. Elle rayonnait, et son expression irradiait d'un bonheur certain que le boulanger ne pouvait s'empêcher de trouver naïf. Malgré tout, il se reprit et décida d'y voir davantage une illusion qu'une quelconque étroitesse de perception enfantine. Alors qu'il a porté la pièce montée, en vue que les préposés au service du mariage la récupèrent, il l'observa avec attention, cherchant dans ses yeux une quelconque faille, le moindre petit élément qui pourrait traduire un malaise, voire peut-être une détresse. Mais rien de tout ça. Elle n'était que joye à l'aigresse, et cela ne lui rendait que plus difficile le choix de ces quelques mots qui pouvaient tout briser. Il resta muet, souriant mécaniquement à la jeune fille tandis qu'elle lui remit le paiement. Cependant, alors qu'elle était sur le point de s'échapper, ses cordes vocales vibrèrent. Votre compagnon est passé, tout à l'heure. Cette déclaration semble à la surprendre, mais l'étonnement était heureux. Elle appréciait l'idée que le gentil boulanger ait fait la connaissance de son futur mari. Cependant, la voix du vendeur n'avait pas fini sa tâche. Il m'a acheté une boîte de chocolat de désir. Cette fois-ci, comme s'il venait de franchir une ligne que la bienséance se tâchait de préserver, la jeune fille se mit à rougir en cachant difficilement ses émotions. Elle se retourna rapidement, mit fin à cette conversation embarrassante, et ouvrit la porte pour sortir. En ce dernier instant, alors qu'un silence pesant semblait s'être effondré sur eux, trois uniques mots de l'homme, glacial et définitif, achevèrent la scène. Il était accompagné. Un bref instant, elle se tint sur le palier de la porte, dos à lui, les cheveux ondulants au coulis du courant d'air pénétrant par l'ouverture. Puis, après quelques longues secondes, elle se remit en marche, sans un mot ni un regard, et la porte se referma derrière elle. Dans sa remise, le boulanger était en train de maudire sa faiblesse. Il faisait les 100 pas en jurant sur sa stupidité. Il ne cessait de se demander ce qui avait bien pu lui passer par la tête. Pourquoi avait-il fallu qu'il lui dise ceci ? Quel danger imminent pour sa vie avait-il bien pu motiver son geste ? Était-ce l'œuvre d'un protecteur ? L'avait-il pris en pitié ? Ou était-il simplement de son misérable cœur d'artichaut, tombé si éperdument amoureux d'elle, qu'il avait fallu qu'il s'engouffre dans une minuscule faille pour craqueler de ses venimeuses paroles le serment sacré qu'elle s'apprêtait à faire ? Il n'avait pas envie de réfléchir davantage. Il en avait déjà assez fait comme ça. En vérité, il n'a été même plus rendu à se questionner sur ses raisons. Il avait juste envie de se répéter quel être abject il était devenu. Il fallait que cela sorte de ses entrailles. Il fallait qu'il s'en libère. Il avait besoin d'extraire cette haine envers lui-même, qui le rongeait depuis qu'elle avait quitté son magasin, la tête basse et la mine déçue. Afin de se détester davantage, il s'était permis de se couper une part de sa tarte de la colère, qu'il s'était empressé d'avaler, pour l'aider à verbaliser son dégoût, à cracher son animosité autodirigée. À force de faire les 100 pas, à mesure que sa voix et ses hurlements se réduisaient peu à peu par manque d'énergie, il se mit à réfléchir et en vint à la conclusion qu'il lui fallait en finir avec tout ça. Il n'avait pas le droit de jouer avec les sentiments des autres. Ce don n'était en rien mérité. Il était temps, désormais, de cesser de jouer à Dieu. Il saisit avec empressement une série de papiers et de crayons qui traînaient dans ses tiroirs. Et sans chercher le moins du monde à organiser son esprit ou son plan de travail, il se mit à établir les bases d'une nouvelle recette, une toute dernière recette, qu'il se destinait. La description était complète, les indications précises, les ingrédients disponibles. Il était prêt à mettre au point son ultime gâteau. Pendant plusieurs heures, il coupa, mélangea, malaxa, pétrit, étala, façonna, pour finalement enfourner dans l'enfer des fourneaux qui feraient leur magie dans l'attente d'obtenir la pâte prête. Ce fut long. Il trépignait, comme si cet ultime objectif était devenu une course à la montre. Et, appliquant le point final de sa préparation sur la coque encore chaude, il mit un nom définitif à son élaboration, une tarte à la crème. Sa cuisine était sans dessus-dessous. Ces dernières heures, sa concentration avait été telle qu'il n'avait pas même prêté attention au chaos qui s'organisait dans son lieu de travail. Les poêles s'étaient entassés dans les lavabos, les couverts étaient éparpillés, la pâte et la crème jonchaient les murs et l'air semblait s'être saturé d'un brouillard de farine conséquent. Dans ce cas Pharnaum, il avait du mal à trouver une fourchette propre à utiliser pour déguster sa dernière création. Cependant, alors qu'il cherchait avec empressement, le téléphone de l'accueil se mit à sonner. Cela était fort étonnant. L'après-midi venait de s'achever, les magasins étaient à présent tous fermés et il n'attendait de contact d'aucune sorte. Hésitant à ignorer l'appel, les quelques grammes de colère encore présents dans son sang le poussa à se rendre jusqu'à l'appareil, ne serait-ce que pour se gorger de la satisfaction de rabrouer le malautru qui venait ainsi l'importuner à ses heures crépusculaires. Pour autant, ce ne fut pas un quelconque vendeur d'assurance qui se fit entendre, mais une voix juvénile et douce, à peine audible et particulièrement hésitante. Du peu qu'il parvint à déceler, il comprit qu'il s'agissait de la jeune mariée. Son cœur se mit à s'emballer, mais il le calma très vite. Pourquoi l'appelait-elle à une heure pareille, alors qu'elle se trouvait elle-même en plein mariage ? Sa voix était tremblante, mais cela n'avait plus rien à voir avec les hésitations timides de ses derniers échanges. Ses difficultés à s'exprimer venaient assurément d'un profond mal-être. Il entendait les sanglots dans sa voix, la détresse dans chacun de ses souffles et le moindre silence était-elle d'immenses non-dits d'une douleur profonde. Laissant retomber tout le reste de sa colère, il se mit à lui parler avec douceur. Il voulait comprendre ce qu'il pouvait bien se passer. Qu'était-il arrivé qui ait pu la mettre dans cet état ? Soudain, comme si elle venait de trouver le seul lieu où elle pouvait ouvrir les vannes de sa tristesse, elle se mit à lui conter toute l'histoire. Les quelques mots que le pâtissier lui avait transmis étaient restés en elle, comme une marque au fer rouge. Elle chercha à se rassurer auprès de ses parents, ses amis, mais aucun d'eux ne sembla chercher à lui redonner la foi. Bien loin d'éclipser ses doutes quant à la possible adultère de son fiancé, ils se mettaient tous par avance à donner raison aux fautifs. Selon leur dire, cela était dans la nature des choses. Leur idylle n'était que jeu d'enfant et elle devait à présent prendre conscience que son rôle n'était pas d'être une bonne amante, mais une simple épouse. L'amour n'était guère un sujet d'intérêt dans la balance d'un mariage d'argent. En ultime recours, elle vint à lui, son mari. Déjà fortement fragilisée par les discours des convives, elle voulut trouver une bouée de secours auquel s'accrocher pour oublier les horreurs précédemment entendues. Malheureusement, la bouée était percée et elle allait être entraînée par le fond. Sans même chercher à mentir ou même se justifier, le fiancé confirma entièrement son forfait, allant jusqu'à montrer avec une grande fierté la demoiselle concernée dans la foule, ou devrait-on dire les demoiselles. Pendant les dix minutes qui s'en suivirent, il s'amusa à lui faire comprendre par le menu à quel point sa situation était inextricable. Chacun de ces mots refermait le piège dans lequel sa famille et son romantisme naïf l'avaient menée. Elle était désormais prisonnière d'un mariage dont elle ne ressortirait jamais. Avec un incroyable cynisme, il lui déblatérait ses projets à son égard. Bien qu'il s'amusait à les présenter sous de longues diatribes, il était assez facile de les résumer. S'occuper de la maison, faire ses enfants et se taire. Jusqu'à ce que la mort les sépare. La colère remontait dans le corps du boulanger. Il essayait de la convaincre avec énergie de parler de tout cela à sa famille, sa mère, son père, un ami intime peut-être. Mais, entre deux sanglots, elle ne parvenait qu'à articuler qu'elle n'avait pas le courage de s'imposer ainsi. Il lui était déjà très difficile de formuler un vœu auprès de ses parents dans la solitude de leur maison. Dès lors, s'affirmer devant une salle remplie de convives, impossible. Tous les arguments du monde ne purent la faire changer d'avis. L'homme avait raison et la jeune femme en était parfaitement consciente. Mais ce n'était pas le cerveau qu'il lui fallait convaincre, pas même son cœur qui n'était à présent plus qu'un ensemble de morceaux de bris au fond de sa poitrine. Non, ce qu'il lui fallait convaincre, c'était ses tripes. Autrement dit, quelque chose que personne ne pourrait faire par le simple emploi des mots. Au travers du téléphone, il ne parviendrait jamais à la motiver dans cette direction. Tout à coup, le pâtissier serait dit et, dans un élan si soudain que cela sembla interrompre les sanglots de la jeune demoiselle, il lui demanda où se tenait le mariage. À peine eut-elle le temps de lui expliquer, qu'il lui réclama de rester là, où elle se trouvait et de tenir bon. Le temps s'écoulait et les gens du beau monde passaient et passaient et passaient à nouveau. Ils riaient avec distinction, discutaient mondanité, voyages dans des lieux prestigieux, culture artistique réservée aux élites et cotes boursières pourtant à la hausse. Les personnes les plus anciennes se reposaient près des tables en discutant des déboires des familles royales et des naissances à venir quand les plus jeunes et les plus fougueux se rassemblaient pour comparer leur téléphone dernier cri et leur montre incrustée de diamants. Au milieu de ce troupeau de jeunes adultes trônait le futur mari, entouré de la jet set, de ses admiratrices et manifestement amante. Elle tremblait. Elle sentait la tristesse remonter le long de ses yeux et, pire encore, elle comprenait que personne en ces lieux ne se posait la moindre question à son sujet. En vérité, se posait-il seulement une quelconque question les uns par rapport aux autres, hormis ce qu'il pourrait leur rapporter. Elle posa sa tête entre ses bras et essaya de s'endormir. Peut-être que ce cirque pourrait passer plus vite si elle était inconsciente. Mais un simple Mademoiselle la fit relever son visage sanglotant. Les paroles d'une personne dont la présence parvenait presque à lui redonner un début de sourire. Il s'agissait du pâtissier qui, ayant revêtu son plus beau costume parmi les quelques-uns légèrement miteux qui lui restaient, avait pu se faire passer pour un serveur afin de venir jusqu'à elle. Il posa, alors, le gâteau à la crème sur la table. Elle s'apprêta à y prendre un morceau de sa fourchette mais il retenut sa main. Ce contact furtif lui coupa les larmes et lui rendit son rouge aux joues. De quelques mots, il lui fit comprendre que ce n'était pas le moment pour ce gâteau avant de poser devant elle une petite boîte. Dubitative, elle l'ouvrit lentement pour révéler une part de la tarte aux fraises. Cette fois-ci, cela lui était destiné. D'abord s'y essayant avec hésitation, la première bouchée lui fit comprendre à quel point un mets comme ceci pouvait être rare. Elle n'avait jamais connu un tel goût. Cette texture piquante, ses pointes acides, cet arrière-goût puissant pour ne pas dire violent. Chaque coup de fourchette qu'elle opérait dans la part de tarte était de plus en plus sec, de plus en plus brutal, presque furieux. Alors que la part entière venait d'être avalée, elle se leva de sa chaise et on pouvait voir dès lors qu'elle n'était plus la même. Ses joues étaient encore tachées de ses larmes précédentes mais son regard transpirait la détermination. Son expression brûlait d'une colère noire, son corps hurlait sa soif de confrontation. Dans un mouvement précis, directe et sans la moindre hésitation, elle se tourna vers son fiancé et hurla si fort son nom que la totalité des convives se mirent au devoir de silence. Sous le regard de Bovin surpris qu'affichait le mari incriminé, la demoiselle se mit alors de toute sa rage, de toute sa haine, de toute la rancœur qu'elle venait de contenir pendant la soirée, voire peut-être même pendant toute sa vie, elle lui lança chacune de ses vérités au visage, chacune de ses déterminations. Rien ne lui fut épargné, de la faiblesse de son intelligence à la petitesse de son sexe, de la vacuité de sa vie au néant de son futur. Jamais elle ne serait sa femme, jamais elle n'accepterait que quiconque et lui le premier ne détruisent ses rêves pour la transformer en incubatrice à progéniture doublée d'une femme de ménage. Je préférerais largement crever que voir ta gueule de rapu en me levant le matin. Dans la totale stupéfaction de ce qui venait de se passer, aucun convive n'osait réagir. Finalement, ce fut le futur marié qui, cherchant au fond de ses quelques tripes une once de courage pour aller au devant de ce flot de colère, s'avança vers elle tout en haussant le ton, présentant une main menaçante, promesse de future violence conjugale. Mais, malgré ses vociférations, la mariée put entendre la douce voix du pâtissier qui lui indiqua « À présent, c'est le moment ». En un mouvement vif, elle se retourna, saisit la tarte à la crème et l'écrasa de toutes ses forces dans le visage du malotru, avec une telle puissance qu'il s'en trouva déséquilibré et tomba sur le postérieur. Un silence religieux plané, à peine percé par les allaitements du garçon. Tous cherchaient à savoir quelle serait sa réaction. Comment allait-il se venger ? En viendrait-il à devenir réellement violent ? Contre toute attente, il se mit à genoux et commença à la supplier. Il lui déversait des cascades de compliments, tout en ne cessant de faire état de sa faiblesse, sa médiocrité, son infériorité. On aurait pu penser à une démarche hypocrite, mais non, il semblait réellement sincère. Il sanglotait, pleurait même, comme s'il venait, tout à coup, de prendre conscience de ses erreurs. Toutes ses erreurs. De pan fougueux et royal trônant au milieu de ses admirateurs, il s'était transformé en misérable vermisseau implorant la seule colombe qui ne l'avait jamais voulu que pour ce qu'il était réellement. Tous autour, les convives qui, jusque-là, s'étaient tenus dans le silence, tout à coup, commençaient à réagir à la situation. Les jeunes se moquaient de la faiblesse du jeune homme qui en était venu à s'agenouiller ainsi et les plus âgés le jugeaient en maugréant entre eux, considérant ses actions indignes de son rang. Tous, à présent, le voyaient tel qu'il était, pathétique. Alors que sa colère retombait et que son souffle se faisait désormais plus régulier, la jeune demoiselle, rassasiée de l'humiliation de son ex-fiancée, demanda tendrement à celui qui lui avait fait goûter au courage de s'émanciper Le soleil se levait à nouveau sur les ruelles de Paris et les premiers rayons vèrent éclairer l'enseigne de la pâtisserie qui, depuis quelques années, avait changé pour se formuler au pluriel, les tendres croissants. Notre cher ami pâtissier menait à présent son affaire avec sa chère épouse. Elle avait été déshéritée par sa famille mais qu'importe, une vie simple avec une personne aimante à faire des gâteaux, c'était certainement tout ce qu'elle avait toujours voulu. Le magasin continuait ses ventes et avait évolué à mesure du temps. Par-dessus ses merveilleuses compétences de cuistot, elle avait additionné ses idées de gestionnaire. C'est ainsi qu'il s'était mis à livrer dans tout Paris. Désormais, les étudiants pouvaient avoir leurs biscuits de concentration avant les cours. Les bureaux commandaient de grandes quantités de viennoiseries de calme et ces pièces montées de la joie en venaient à être portées jusqu'à l'Elysée. Parmi ce florilège de douceur et de sentiments, il restait un unique gâteau que le pâtissier ne chercha jamais à reproduire. Un dessert dont la recette était enterrée tout au fond de ses tiroirs, écrite à la va-vite sur un papier à moitié déchiré et couvert de farine. La tarte à la crème de l'humilité. Quant à sa fameuse tarte aux fraises, eh bien, elle avait fini par trouver ses clients après qu'un éclair de génie de sa femme l'amène à changer de nom. C'est ainsi que, provenant de tout Paris et de nombreuses provinces, les gourmands et les timides espéraient découvrir la saveur de ce dessert en vogue, la tarte de volonté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501